Musique Aujourd'hui, j'ai un chien guide. Ce qui est fantastique pour franchir tous les obstacles de la voirie. Mais dans le métro, il ne peut résoudre le problème de calculer la distance qui sépare le quai de la rame. C'était il y a un an environ. J'allais à l'école des chiens guides de Paris, guidé précisément par mon chien Loxley et accompagné par mon mari. Nous étions sur le quai de la station Nation. La rame arrive, les gens descendent et comme d'habitude, mon chien monte le premier dans le wagon de manière à m'indiquer la porte. Je le tiens au laisse. Le signal sonore retentit et simultanément la porte se referme. Mon chien est dedans, je suis dehors. Je lâche la laisse car je risque de me faire entraîner. Mon mari et moi crions mais le conducteur ne nous entend pas. Alerté sans doute par nos cris, deux ou trois CRS arrivent sur le quai. Je suis stressé et je pleure. Je parle de portée plainte contre la RATP. Les CRS ne savent quoi faire. Au bout de quelques minutes, arrive le chef de station qui téléphone à la station suivante. Il nous apprend qu'une dame qui était dans le wagon a pris Loxley en charge et nous attend sur le quai. Curieusement, un CRS prend mon mari à part et lui demande de me convaincre de ne pas porter plainte. Nous prenons le métro suivant et retrouvons mon chien à la station Porte de Vincennes, très excité et visiblement effrayé. Depuis cet événement, il a beaucoup de mal à prendre le métro et à m'y guider. Il tremble et s'agite dès que les portes s'ouvrent et se ferment. Il a peur des bruits et de la foule. Quant à ma plainte contre la RATP, disons que l'on m'a fait abondamment comprendre qu'elle n'aurait aucune chance d'aboutir. Musique 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 Musique